Hello la famille, bonjour, comment allez-vous ? J'espère que ça va très bien. Ici le leader DEV depuis le Congo-Brazzaville. Et comme vous constatez, j'aime toujours la nature. Je suis en plein congé et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors donc, les gars, cette vidéo, je la réalise tout simplement au port du feu du Congo. De l'autre côté, vous voyez, c'est la RDC. C'est une vidéo qui doit vous parler d'une opportunité qui, aujourd'hui, toi, tu risques de manquer. Pourquoi ? Parce que tu es tellement trop habitué avec les systèmes centralisés, les systèmes genre où tu viens, tu investis sur les plateformes de trading, où tu achètes des packs et tu attends les pourcentages qu'on te paie par jour. Je crois que chaque chose a 100 ans. Donc en tout cas, on va se concentrer cette fois-ci dans les projets en open source, donc les projets décentralisés. Et donc aujourd'hui, à travers cette vidéo, je te parle d'une opportunité d'affaires qui, j'aime tellement très bien, une opportunité d'affaires qui te permet à toi d'être le fort gérant, c'est-à-dire que toi-même, tu es à la source. En fait, c'est comme si quelqu'un qui travaille dans une entreprise de Samsung, là où on fabrique les télévisions. Ça veut tout simplement dire que tu peux acquérir un poste téléviseur, voyez-vous, à un prix dérisoire, que d'aller sur le marché acheté déjà auprès de grossistes. Tout comme quelqu'un qui veut, par exemple, se lancer dans la commercialisation du pain, voyez, au lieu que tu puisses aller acheter du pain auprès de grossistes, et puis toi, tu vas vendre en détail, je le mieux serai que toi-même, tu puisses être à la source là où on fabrique du pain. Vous savez tout simplement dire quoi ? L'opportunité dont je vais vous parler ici s'appelle l'opportunité Saphir. Alors Saphir, comme vous le savez, c'est une entreprise qui est basée au niveau du Dubai. Et ce qui est intéressant dans cette entreprise, c'est que la famille royale de ce pays, en disant, des Émirates, se trouve là-dedans. Et une banque des réserves de crypto se trouve également dans ce projet Saphir International. Et donc l'objectif de Saphir International, c'est faire connaître sa monnaie, sa crypto-monnaie qu'on appelle Zenicoin, à travers le monde entier, les gars. Voilà pourquoi, pour qu'une monnaie puisse prendre de la valeur, il ne faut qu'une monnaie puisse être connue comme le Bitcoin, il faudrait qu'il y ait des gens qui vont utiliser cette crypto-monnaie. Voilà pourquoi l'entreprise a mis en place une technologie qui va te permettre à toi d'acheter des hubs. Les hubs, c'est quoi ? Les hubs, ce sont des machines qui te permettent de miner la crypto-monnaie Zenicoin. Au lieu que tu puisses aller sur le marché comme c'est qu'on fait avec du Bitcoin, si on a besoin du Bitcoin, on va sur les plateformes, on achète. Alors qu'imaginez-vous, dans les années 2008, s'il y avait la possibilité de miner nous-mêmes les Bitcoins, je crois qu'on devait aujourd'hui changer notre situation financière il y a longtemps. Voilà une opportunité qui s'appelle Zenicoin, une opportunité qui s'appelle Saphir International avec sa propre crypto-monnaie qu'on appelle Zenicoin. Et donc du coup, c'est une occasion pour toi, écoute-moi bien cher Africain, c'est une occasion pour toi d'acheter toi-même tes propres machines et de les miner tout simplement. Mais non, les gens vont me poser la question de savoir, Dev, est-ce qu'il y a possibilité de changer directement cette crypto-monnaie via une autre crypto-monnaie ? Effectivement, c'est clair, c'est net, c'est possible et ça se passe. Je t'explique tout simplement que lorsque tu as des pièces de Zenicoin dans ton bac-office de Saphir International, tu peux les retirer via Metamask et tu pars swapper sur la stade, pourquoi moi aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans ce projet ? Parce que c'est un projet qui est en open source. Lorsqu'il s'agit par exemple de faire des retraits, les retraits sont automatiques, ce n'est pas quelqu'un qui doit te payer, non. C'est la blockchain qui gère tout, c'est ça qui est intéressant. Tu peux faire tes retraits même à minuit, même le dimanche. Par contre, dans les systèmes centralisés, c'est un être humain qui est au commande. Voilà pourquoi vous allez voir que dans certains business centralisés, on vous dit que non, nous, on fait seulement les retraits chaque samedi ou bien chaque jeudi ou bien deux fois dans la semaine parce que c'est l'être humain qui ressent de tout cela. Un deuxième avantage, un autre avantage avec Saphir International, cher ami, c'est que les nombres de machines qu'on appelle hub sont en nombre limité. Ça veut tout simplement dire que si toi, tu es un observateur, c'est-à-dire que tu attends que tu puisses voir d'abord si le leader d'hub a fait les retraits de ses Zenicoin, mon frère, les gens achètent les hub et tu seras surpris comme un canard devant une poste à ton en regardant qu'il n'y a plus de hub disponible pour toi. Et encore, pour ceux qui veulent, par exemple, développer le projet, ceux qui aiment l'affiliation comme le leader d'hub, vendent par l'affiliation ce quoi ? Recommander à quelqu'un d'acheter la machine et lui-même mine sa propre crypto-monnaie Zenicoin. Sache-le que lorsque la personne fait cette opération en achetant, directement tu as une commission d'affiliation que l'entreprise te donne. Et l'entreprise aussi te récompense lorsque tu rentres dans son programme de carrière, c'est-à-dire que l'entreprise encourage et récompense tous les meilleurs vendeurs en quelque sorte. Et donc, en fonction de ton chiffre d'affaires que tu as réalisé, en fonction des nombres de personnes que tu as invitées sur la plateforme, c'est-à-dire que les clients qui sont venus acheter les machines pour gagner comme toi, pour miner comme toi, l'entreprise te fait rentrer dans le plan de carrière puisqu'il y a plusieurs grades là-dedans. Tu auras des primes en cash et tu auras aussi des salaires qu'on appelle pour bonus pendant six mois que l'entreprise te paye en fonction du grade là où tu te trouves. N'est-ce pas quelque chose de génial ? Non, c'est la question que je te pose, gars. C'est le leader dev qui te parle. Ça ne sert à rien que tu regardes de gauche à droite. C'est le leader dev, je suis en République du Congo, frère. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Si je fais cette vidéo, c'est pourquoi je te parle. Mon ami, c'est simple de regarder en dessous de la vidéo. J'ai laissé mon lien d'affiliation en ce qui concerne Saphir International. Tu achètes ta propre crypto-monnaie, tu mines-moi ta propre crypto-monnaie. Je dis bien, tu achètes tes machines, tu achètes tes hubs, et tu mines cette putain de crypto-monnaie qu'on appelle Zenik Coin. Et ensuite, tu vas swapper ça sur une swap. Tu as compris ce que ça veut dire ? C'est ça en fait l'avantage de Open Source. Tu peux commencer avec 100 euros, soit 122, 120 dollars Bitcoin. Tu achètes. Oh mais quelle gloire ! Achète-moi ça ! Oh mais Seigneur Jésus-Christ ! Mais je te dis qu'achète-moi cette machine qui va te permettre, toi-même pour la toute première fois, au lieu que tu puisses aller sur le marché d'échange, aller acheter les pièces, ne serait-il pas possible que toi-même tu sois à la source, là où on fabrique ? Tu comprends ce que ça veut dire ? Je t'explique mon frère, en français facile. Tu vois non ? Toi tu veux aller au marché là. Tu veux faire par exemple le business de vendre des maniocs par exemple. Tu comprends ? Tu vas, tu achètes au marché, chez les grossistes, tu vas vendre au prix de détail. Mais on te dit que non, voilà les terrains qui sont là, voilà les maniocs qui sont là, va exploiter toi-même tes propres maniocs. C'est de ça qu'il s'agit. Le projet est là. La crypto-monnaie Zenitcoin est là. On te dit achète tout simplement ta machine qui va commencer à fonctionner 24 heures sur 24. Et puis, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que les machines que tu achètes, tu vas en terminer le Zenitcoin pendant une période de 20 ans. Ça veut dire comment faire ? C'est une technologie révolutionnaire. L'avantage que nous avions, c'est que l'entreprise, vous voyez, doit mettre en place sa propre blockchain. Et quand l'entreprise mettra sa propre blockchain en place, ça veut dire que l'entreprise doit créer sa propre plateforme d'exchange où on pourra échanger la crypto-monnaie Zenitcoin, vous voyez, sur cette plateforme-là. Et la plateforme en question aussi, c'est une plateforme où les entreprises qui vont créer, par exemple, leurs tokens peuvent utiliser cette plateforme-là pour échanger leurs tokens en d'autres crypto-monnaies. Et ça, c'est un grand projet qui est en train d'arriver en cours. Et ensuite, en octobre, il y aura un grand événement au niveau de Dubaï où l'entreprise doit lancer officiellement ses activités. Et donc, mon cher ami, ne perds pas ton temps en train de réfléchir. La chose est là. Viens acheter ta machine. Ça commence à te miner. Tapez les pièces. Et ensuite, tu peux retirer ces pièces-là. Maintenant, si tu aimes l'affiliation, tu montes sur Facebook, tu montes sur les réseaux sociaux, tu partages l'opportunité. Ne t'occupe pas des gens qui voient arnaques, pour dire pyramidales. Ces personnes-là, il ne faut pas t'occuper d'eux. Sinon, toi-là, tu ne pourras pas avancer dans un business. Voilà un projet qui est simple. Le minage. On te dit, viens miner une nouvelle crypto-monnaie. Viens miner. Tu as repris ça, non ? Non, tu n'as pas encore compris. C'est le leader qui te parle. Mais ça va aller. Observe-moi cette nature-là. N'est-ce pas beau la RDC de l'autre côté là-bas ? N'est-ce pas beau le Congo-Brasaville ? J'adore mon pays. À tous les Africains, j'ai laissé le lien en-dessus de la vidéo. Viens d'abord essayer. Viens d'abord essayer. Si tu n'arrives pas à miner ta crypto-monnaie Zenik Coin, fais une vidéo. Comme c'est que les tracteurs font. Que nos leaders nous ont menti. Fais une vidéo. Tu as compris ça ? Non, je vous parle ici en sincère vérité. Quand une révolution arrive, les gens sont un peu surpris. Les gens critiquent. Mais c'est le open source, mon frère. C'est un système décentralisé. Je te parle ici en français facile, mais quelle gloire. Ça va aller. Mais oui.